Le spectacle est censé évoquer ses racines africaines, mais sur scène, Dieudonné démarre par une quenelle et d'emblée parle d'antisémitisme. Le mot revient une vingtaine de fois. Des raccourcis malheureux sur les juifs, les banques et les médias, mais pas de propos condamnables en justice cette fois. On est sur le fil, le public hurle de rire. Il y a quelques mois, le journaliste Patrick Cohen était visé, rapport plus que douteux sur les chambres à gaz et ce mot, dommage. Aujourd'hui, Dieudonné tape encore sur le présentateur radio, mais c'est un règlement de compte et non plus une attaque antisémite. Autre thème du spectacle, l'affaire Dieudonné elle-même. Le comique joue constamment les victimes, avant de parler avec fierté de ses différentes condamnations en justice. Mais dans les faits, le spectacle très clairement a été toiletté pour ne pas être attaqué. A la sortie, certains reprochent à Dieudonné de perdre en éclat, les autres, la majorité, se disent conquis. On va dire un humour plutôt osé, parfois de mauvais goût, mais ni choquant, ni scandaleux. Exceptionnel, génial, franchement génial, il n'y a rien à dire. Je me suis bien marré, c'est très bien écrit, c'est très bien joué, donc je ne vois pas où est le problème. Dieudonné lui a déjà prévenu, son prochain spectacle s'appellera Incitation à la haine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !